Que ce soit pour éviter des attentats comme celui-ci contre une succursale de la Banque royale à Toronto ou d'autres formes de terrorisme, la GRC lance au Québec le programme de coordination d'information sur la menace terroriste. Tous les corps policiers seront appelés à participer à une formation dès cet automne. Puis, ambulanciers, pompiers et gardiens de prison seront mis à contribution. Le but, que chaque intervenant détecte et rapporte le moindre signe d'activité terroriste. Que ce soit des photos ou drapeaux sur les murs d'une résidence, un ordinateur ouvert sur une page d'organisation terroriste, des propos suspects. En Colombie-Britannique, 150 personnes ont suivi une formation comme celle-ci depuis 2007. L'information est transmise au service de la Sécurité nationale de la GRC. Le sergent Steve Corcoran reconnaît que les premiers répondants sont les oreilles et les yeux de la police. Ces informations sont cruciales, selon lui. Certaines ont déjà conduit à l'ouverture d'enquêtes. D'autres permettent d'identifier des tendances. Cet ambulancier se défend d'être au service de la police. Il y voit surtout un avantage, car la police s'engage aussi à informer les ambulanciers des lieux potentiellement dangereux. Au Québec, la coordination du programme se fera en partenariat entre la GRC, la Sûreté du Québec et la police de Montréal. L'affaire est délicate et rappelle le fameux Centre d'analyse et de documentation, mis sur pied par l'ex-premier ministre Robert Bourassa, qui détenait des informations sur 30 000 citoyens. Les fiches avaient été détruites en 1976, après l'élection du Parti québécois. La Sûreté du Québec a refusé de nous accorder une entrevue avant que tous les détails de l'organisation ne soient décidés. Une porte-parole a tout de même confirmé que la SQ allait bel et bien participer au programme. Benoît Giasson, Radio-Canada, Montréal.